alors comment dire le type de base il est lié à la construction originelle qui elle-même est liée aux étalons de base en lignée donc si par exemple vous prenez un type sirol il ne ressemblera pas à un flap etc etc donc il faut faire très attention à l'anatomie de base bonjour à tous on se retrouve pour la seconde vidéo de notre grand dossier exclusif sur l'élevage de malinois dont le lancement a été fait le 22 mai dernier à l'occasion du passage aux 10 000 abonnés de la chaîne et comme je voulais dit ce grand dossier sur l'élevage est un cadeau de remerciement à toute communauté synophile qui nous soutient et avec la participation exceptionnelle de mon ami et maître je vous ai mis en description les liens pour voir les publications de jean-mi n'hésitez pas à y aller c'est très riche en informations et très instructif alors pour ce deuxième acte de notre dossier sur l'élevage de malinois je vous propose que l'on écoute en premier son exposé et je me permettrai ensuite de vous indiquer le type sur lequel nous sommes à l'élevage des deux sabres son évolution et notre pratique sans plus attendre mon cher sensei je te laisse le soin d'énoncer la question qui nous avait été posée par notre abonné faisal 859 question le physique est il indissociable du type alors comment dire le le type de base il est lié à la construction originelle qui elle-même est liée aux étalons de base en lignée donc si par exemple vous prenez un type sirol il ne ressemblera pas un flap etc etc donc il faut faire très attention à l'anatomie de base pour pas contrarier justement les types alors il faut donc dans un premier temps regarder sa construction est il armodieux médioligne lourd souple etc alors toutes ces indications l'air compliqué au premier abord il n'en est rien pour en élever un guéri il s'agit simplement de s'entraîner à regarder tout ça systématiquement en fait dès qu'on commence à élever des malinois on s'intéresse aux origines les origines nous amènent une lecture sur le le type du chien vous remarquerez par exemple sur l'élevage du banc des hermels monsieur l'aumônier produit un type de chien l'élevage du calvaire aux acacia produit un autre type de chien l'élevage des condoff mohan encore un autre les loups mutins aussi vous avez des familles qui sont structurés sur des types il faut faire attention de justement de ne pas déstructurer ça il faut garder un type de chien celui qui vous plaît donc ça ça sera à vous de construire votre lignée mais bon comme ça ce sont des mots un petit peu pompeux des termes mais en fait c'est une gymnastique dès que vous allez voir un concours vous regardez la construction du chien vous notez ses origines vous regardez tout ça et vous allez voir que petit à petit votre cerveau fera cette gymnastique d'apprendre tout seul et vous reconnaîtrez très rapidement tel type athlétique ce n'est ce n'est rien de très compliqué alors ensuite lorsqu'on mentionne le physique on passe obligatoirement vers la préparation physique alors la préparation physique beaucoup en part dans toute ma vie j'ai vu que quelques personnes vraiment très très bien travaillé la condition physique alors les précurseurs déjà monsieur françois le levier qui je pense restera le plus pointu dans ce domaine il faut savoir que les malinois de françois le levier réalisait deux parcours sans être fatigué pour vous donner déjà un an un ordre d'idée alors et quelle que soit la température naturellement qu'il fasse très froid ou qu'il fasse chaud les deux chiens faisait leur leur parcours sans problème d'ailleurs souvent françois commençait par les sauts faisait toute une série d'entraînement et terminé par les sauts voilà pour vous donner un ordre d'idée alors il avait énormément étudié les activités physiques comment je pourrais vous expliquer ça il a travaillé de longues années il a eu la chance d'avoir des chiens déjà robustes solides et sur les origines de malinois sur les sur lesquels il aimait travailler c'est à dire sur gelaba duc il a eu un descendant féroce qui avait une condition physique exceptionnelle de là il a commencé à mettre en place un parcours entraînement puis ensuite il a énormément amélioré avec rocky qui lui était infatigable alors j'ai pris quelques notes je vais vous lire ça il avait étudié les temps d'activité physique puisqu'il a été un des premiers à avoir un tapis de course un qu'il avait fait lui-même alors il avait aussi analysé les temps d'entraînement terrain et les temps de repos il avait il avait donc fracturé ces trois temps en une seule phase il avait aussi fait des recherches sur la nourriture les apports énergétiques et surtout ce que le chien conserve et rejette donc il faisait souvent des analyses de sel il prenait il faisait des prises de sang et c'est donc il préparait ses malinois de façon très professionnelle en tout que ça soit sur le terrain de ring mais également dans la vie ou en conditions physiques extérieures je me rappelle une anecdote qu'il était souvent catastrophé quand il voyait un malinois de bonne famille ne s'essouffler ou ne pas finir un parcours correctement ça ça le catastrophé au plus haut point le second c'est monsieur alain savignac que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur dans les années 80 alors lui il travaillait plus comme un préparateur un peu comme quelqu'un qui préparerait un athlète oui vraiment un athlétisme on peut dire voilà quelqu'un qui ferait de la de la course par exemple rep était souvent contrôlé pour définir ses taux de récupération les examens se pratiquaient après une course du fond du demi fond natation ou après un entraînement de ring il avait de nombreuses méthodes pour améliorer la capacité physique de rep qui était déjà excellente de plus et ça c'est très important ces anciennes lignées vivait très vieux ils avaient les ces malinois pardon vivait très vieux ils avaient une longévité incroyable 15 16 ans ils mouraient vers 15 16 17 ans j'en ai même vu à aller plus loin alors alain lui il faisait beaucoup de tests à l'effort c'était c'était son comment dire son garde-fou répété très très souvent testé après l'effort il faisait faisait des tests il fait il faisait venir un vétérinaire et et avec une machine il mettait tout ça en place il faisait il prenait des notes il faisait des comptes tout ça c'était c'était très scientifique mais c'était vraiment excellent pour savoir jusqu'où pouvait aller le chien parce qu'on avait quand même des chiens qui étaient infatigables à cette époque alors ensuite il y a eu aussi une période que j'ai vu avec des malinois capables de réaliser de grandes choses sans préparation physique c'est à dire que là c'était de l'inné pur alors pour vous donner un pour vous donner quelques éléments de réponse en fait les les dresseurs demander simplement un bon chien à l'éleveur alors quand je dis bon chien ça signifie travailleur rustique et le moins emmerdant possible dans la vie bref il fallait que le chien bosse mange ce qu'on lui donne et ne soit pas aboyeur pour un oui pour un non car bien souvent ce style de synophile avait un petit pavillon le chien vivait dehors et le propriétaire pratiquait le soir ou le week-end après son travail il ne fallait pas non plus négliger ce type de malinois parce que déjà ils étaient ils avaient une matière on les reconnaissait assez bien parce qu'ils étaient très forts physiquement ils étaient un petit peu en dehors du standard justement par leur capacité physique c'était des chiens qui vivaient exclusivement dehors ils allaient au club que pour l'entraînement ils n'avaient pas forcément de liens non plus avec l'extérieur c'était des chiens bruts de décoffrage cela on en a eu énormément besoin aussi pour reconstruire et restructurer certaines lignes voilà enfin un point très important que j'ai noté ici en rouge enfin la respiration n'est pas non plus à prendre à la légère ça c'est un c'est un thème que l'on a que l'on évoquait souvent dans les années 80 90 on s'est aperçu que le malinois le berger belle en général mais le malinois avait énormément besoin d'air c'était un chien qui lui fallait respirer énormément alors pourquoi les amateurs de l'époque le savait ce chien n'avait jamais été cantonné près de la cheminée ou près dans un endroit confortable comme on fait aujourd'hui soit lui soit alors attendez soit il vivait dans des conditions un petit peu plus rudes c'est à dire je vous explique la personne qui avait un un pavillon à cette époque là soit cette personne mettait le chien dehors auquel cas il vivait dehors dans un chenille ou dans une niche ou à un abri quelconque soit il vivait à la maison mais pas n'importe comment c'est à dire que dans l'entrée le le propriétaire du chien mettait une espèce de tige en métal un tube en métal horizontalement il attachait une laisse à ce tube au bout de la laisse c'est d'ailleurs à cette époque que l'on a découvert les premiers clips en rotule c'est à dire que le bout de la laisse tourner donc le chien ne pouvait pas s'étrangler c'était impossible et le chien vivait dans le couloir à côté de la porte juste en dessous de cette barre métallique donc il avait un caillibouti il était il était bien il n'était pas malheureux donc les gens les mettaient là pour deux raisons pour que le chien garde sa ventilation et son air c'est à dire qu'il n'était pas dans la maison donc il faisait pas trop chaud le chien quand il passait après dehors il passait pas de 20 degrés à 2 degrés ou à 4 degrés ou à moins et en plus il conservait son instinct de garde parce qu'il avait une mission il était devant la porte il devait garder la maison devait garder le foyer donc en fait tout c'était lié voilà comment les gens procédaient à cette époque là merci beaucoup Jean-Mi pour ton exposé je n'en reviens pas à quel point certains de nos grands dresseurs ont poussé à cette époque très loin la préparation physique de leur chien pour ma part j'aimerais rappeler pourquoi il est si important de regarder le physique du chien en lien avec son type tout d'abord qui dit malinois dit chien de travail est donc normal que le physique de l'animal soit compatible avec les exigences des activités polyvalentes mais qui dit malinois dit aussi ligné d'ailleurs bien identifié aux époques dont nous parle Jean-Mi bien plus que maintenant où beaucoup d'apprentis nous font un mélange un melting pot une juxtaposition de champions éclatants délayant toute la construction des types que nos anciens ont mis du temps à construire alors pour ma part à l'élevage des deux sabres je suis resté sur un type sirol que Jean-Michel vous a présenté en début de vidéo mon axe principal étant celui de Voltaire en travaillant sur frondeuse par le biais de Loubard et into des deux sabres c'est avant tout ce que j'aime étant à la fois éleveur et compétiteur je me suis aperçu que ce physique de petit taureau avait beaucoup d'avantages dans les parties mordantes mais avait à mon sens un petit défaut d'homogénéité dans la répartition de la puissance je m'explique ce type de chien à une musculature très développée sur la partie avant du corps le cou les épaules le poitrail mais un arrière train pour proportionnellement moins développé et d'ailleurs j'avais remarqué quelques difficultés d'aisance sur les seaux par exemple qui peuvent s'expliquer sur le manque de poussée arrière et une moindre flexibilité de la colonne vertébrale il y a d'autres raisons bien sûr sur les seaux mais je reste dans notre sujet du jour à savoir le physique et le type et c'est pour cela par exemple que je me suis attaché quand j'utilisais un étalon d'apport alors on verra dans une prochaine vidéo on détaillera la notion entre les différents étalons en apport et talons d'appui retrempe donc quand j'utilise un étalon d'apport je recherche un chien naturellement sauteur donc pas qui joue à la baballe pas besoin de la baballe pour le motiver avec un arrière train puissant et une souplesse musculo squelettique voilà ma vue personnelle au sein de mon élevage sur notre type et un axe de réflexion par exemple sur son évolution et j'aimerais souligner un point en lien avec le physique mais qui n'est pas propre à la performance ou à la compétition mais à la nature même à la nature même pardon à l'essence du malinois à savoir que c'est un chien de travail Jean-Michel a développé un moment ce point en expliquant qu'il est important que le malinois ne soit pas trop dans le confort et en effet j'abonde dans le sens de Jean-Mi il faut garder une notion très importante dans l'élevage du malinois la rusticité à mon sens le malinois doit rester rustique c'est ce qui permet de garder une santé de l'animal fait pour travailler à mon sens le malinois doit rester rustique c'est ce qui permet de garder une santé de l'animal fait pour travailler par tous les temps et dans toutes les conditions extrêmes alors j'entends bien entendu dans un cadre de sélection et non pas en tant que propriétaire de son propre chien mais pour un éleveur alors que notre société devient de plus en plus médicalisée de plus en plus déconnectée de la nature et qui veut du confort à tout instant je pense qu'il faut mettre une limite à cela pour ma part j'ai tendance à garder en tête l'idée du chien de ferme l'excès de confort je pense sur le long terme nous apportera des chiens fragiles qui se reproduiront et qui donneront des chiens toujours plus fragiles le bien-être d'un malinois ce n'est pas de lui mettre un manteau sur le dos quand il fait zéro degré le bien-être d'un malinois c'est de lui apporter une alimentation de qualité de l'exercice au quotidien par exemple au sein de mon élevage il n'y a pas d'interventionnisme pour sauver coûte que coûte un chiot si on voit que c'est une faiblesse de constitution il y a une part de sélection naturelle qui doit être présente pour assurer la promotion des plus aptes des plus sains cette vision peut paraître rustre comme ça mais je pense que cette notion de rusticité doit être gardée en mémoire si on veut conserver et garder dans le temps un cheptel fort et sain alors maintenant je change de casquette pour répondre à la deuxième partie de la question je trompe ma casquette d'éleveur pour celle de compétiteur afin de parler de préparation physique alors en tant qu'éleveur j'essaie de produire un chien polyvalent apte à toute activité et sans cette notion de préparation individuelle spécifique puisque je travaille sur la génétique et donc l'inné mon but est que l'animal soit bon naturellement de par sa nature même mais en tant que compétiteur changement de casquette mon objectif est d'emmener un sujet en particulier à atteindre la meilleure de ses performances ce n'est pas du tout la même chose on est obligé de prendre en compte l'animal en tant que tel et le sport à pratiquer c'est pour cela que l'on ne peut plus avoir un regard global mais une étude détaillée et précise avec de nombreux paramètres avec le temps nous sommes passés de programmes de sélection de rencontres ou tournois ayant pour but de montrer les valeurs intrinsèques de l'animal à des sports canins où le résultat sportif a pris le pas sur le regard d'une prestation globale de l'animal et comme pour dans tous les sports nous allons vers toujours plus de performances de professionnalisation où tous les détails comptent et donc on ne peut plus passer à côté d'une préparation physique et mentale de nos malinois lorsque l'on veut performer à très haut niveau la vidéo du jour concerne le physique mais n'oubliez pas l'importance de la préparation mentale pour que votre animal soit au top le jour j d'un championnat il est pour moi indispensable au jour d'aujourd'hui d'avoir une préparation physique j'ai beaucoup de vidéos à ce sujet qui décrit ce que je fais avec mes chiens vous avez la possibilité de les visionner à partir de notre chaîne youtube pour ne pas trop rallonger cette vidéo je me permets juste de vous donner mes pistes de réflexion quand je dois préparer un athlète canin à performer en ring ou en monde du ring je vous propose trois grands axes tout d'abord je travaille avec la comparaison humaine ce sera mon premier point c'est à dire quels sont les sports humains qui se rapprochent le plus au ring j'en vois trois principaux ou d'ailleurs il y a une multitude d'études pour la préparation physique et mentale des athlètes humains l'athlétisme la boxe et le football alors le football en tant que joueur individuel je ne parle pas de la notion d'équipe ou de travail collectif mais du sport en tant que tel pour l'individu donc on a besoin à la fois de puissance musculaire pour la performance dans les sauts pour la notion de lutte avec notre ami homme d'attaque de cardio d'endurance un parcours dure quand même 45 minutes lorsqu'on est en échelon 3 et de résistance car il y a par exemple des enchaînements d'attaque une attaque de 10 15 secondes retour au pied attaque de 10 15 secondes retour au pied donc il ya quand même cette notion de fractionner de résistance donc je me documente beaucoup sur les trois sports humains qui se rapprochent le plus pour comprendre la préparation qu'ils effectuent bien entendu je regarde ça en termes de principe 1 parce que l'anatomie d'un chien sa biologie est totalement différente de celle de l'humain mais c'est quand même quelque chose de très intéressant à regarder je vous invite je vous invite à à analyser ce que font les sportifs de haut niveau sur ces sports là et donc j'en viens à mon deuxième point l'importance du cardio on le voit ce paramètre est prépondérant car le chien doit pouvoir tenir sur tout un parcours en récupérant entre chaque attaque et garder de la lucidité pardon et garder de la lucidité en fin de parcours car il doit toujours pouvoir être en capacité de réfléchir imaginez quand il fait très chaud une garde d'objets en fin de parcours le chien doit conserver toute sa lucidité pour prendre les bonnes décisions en autonomie face au stratagène de l'homme d'attaque qui tente de lui subtiliser l'objet par la ruse et la vitesse alors vous pouvez consulter les vidéos de ma chaîne mais d'une façon générale ce que j'aime bien faire c'est un enchaînement de travail en haute intensité chez l'humain on appelle ça du hit c'est à dire du fractionné pour un enchaînement de accélération retour accélération retour sur une période d'à peu près 10 15 minutes suivi d'un cardio léger modéré on dirait chez l'humain presque de l'endurance fondamentale sur une petite heure par exemple un footing ou sur le tapis de course mais pour un petit trop un trop léger et comme dernier point je vous soumets une petite réflexion personnelle sur ma préparation que je vous laisse le soin de réfléchir pour concevoir la vôtre et vous faire votre propre opinion moi par exemple mes chiens ne pratiquent pas de natation comme préparation je sais que c'est à la mode et que beaucoup le font faire nager les chiens mais je pense que c'est assez antinomique avec notre type de sport cela ne développe pas le même type de muscle ni le même cardio d'ailleurs il n'y a qu'à comparer un nageur de haut niveau avec un coureur de 400 mètres un boxeur on n'a pas du tout le même type d'athlète d'ailleurs quand on regarde dans ses sports mais sport de comparaison athlétisme boxe je parlais de football par exemple il n'y a pas de travail en piscine à proprement dit en revanche je l'utilise un petit peu sous forme de balnéo c'est à dire relaxation après effort détente musculaire ou même loisir car c'est agréable et bon pour le chien mais je n'utilise pas la natation comme travail spécifique un petit bonhomme on va quand même nager mais pas de trop car tu vas avoir des gros muscles bien lourd et tu vas pas pouvoir sauter et voilà les amis sur ce que je peux vous dire sur la préparation physique de nos athlètes canins bien entendu c'est une réflexion personnelle que l'on doit avoir et surtout s'entourer de personnes compétentes quand on cherche à performer avec son chien bien en parler avec votre vétérinaire pour ne pas faire de bêtises j'ai un adage pour la préparation physique le mieux est l'ennemi du bien je ne veux pas pousser l'animal dans ses retranchements et je cherche à le faire progresser en respectant son intégrité physique et psychologique il faut garder à l'esprit son bien-être et le préserver au maximum surtout des blessures c'est pour cela que j'aime mieux le laisser tranquille des fois que d'en faire de trop au risque de blesser ou user mon chien merci beaucoup de votre attention les amis merci à mon sensei jean-michel vedrenne pour le partage de ses connaissances qu'il a la gentillesse de nous faire part je vous invite encore une fois à le suivre sur ces réseaux ils sont en descriptions dans le bas de la vidéo je suis sur la préparation de la troisième vidéo de cette série sur ce documentaire exclusif de l'élevage de malinois activer la cloche des notifications en vous abonnant à notre chaîne pour ne pas manquer sa sortie d'ici là on se retrouve dans les commentaires pour continuer notre échange portez vous bien prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt les amis il ya bientôt à bientôt ciao